Musique Je suis éleveur en Vendée, je suis poste-sevraire en graisseur, je fais partie d'une maternité collective, donc sur le site on a 3200 places d'engraissement et puis 1140 places de poste-sevrage, donc il y a une arrivée de 570-580 porcelets toutes les 3 semaines avec cette rotation. Aujourd'hui on sait que vis-à-vis de l'évolution on a un réchauffement climatique, on a un devoir par rapport au bilan carbone, donc aujourd'hui mes choix d'orientation en termes de mon bâtiment ont été de produire, de consommer le moins d'énergie. D'abord on est vite arrivé au choix de la lisiothermie, c'est un système de géothermie comme un plancher chauffant, c'est-à-dire qu'on récupère la chaleur sous la plateforme de la porcherie d'engraissement, c'est-à-dire sous les fosses alisiers, enfin sous les fosses alisiers, donc de chaque salle, pour pouvoir passer par une pompe à chaleur, pour pouvoir réchauffer les postes-sevrages qui sont en double climat, avec niche, et en engraissement également, pour avoir une ambiance qui soit adéquate. On a par le système de double ventilation, les 80% qui sont extraites dans la masse, nous permettent d'avoir une ventilation, de bien ventiler le bâtiment, et ensuite on a une entrée d'air par trappe, avec une brumisation qui vient juste devant ces trappes pour refroidir pendant ces périodes estivales.